L'Association africaine de l'eau a appelé lors de la clôture de ces assises, organisée à Sreerat et Rabat, à l'amélioration des performances des opérateurs d'eau et d'assainissement en Afrique, à travers le renforcement des partenariats au niveau continental et international. L'Assemblée générale vient interiner un certain nombre de propositions qui ont été faites par le comité de direction, car dans notre organisation, c'est l'Assemblée générale qui entérine l'ensemble des actions qui doivent être menées par notre organisation sur proposition du comité de direction. Le comité de direction s'est réuni hier et est passé à travers l'adoption du programme d'activité 2017, à travers l'adoption du programme d'activité 2016, à travers les arrêtés de compte, à travers les comptes et budgets et il s'agissait pour nous ce matin de présenter cela à l'Assemblée générale pour l'approbation afin d'avoir l'opportunité de mettre en œuvre ce que nous avons proposé de faire tout au long de cette année 2017. L'association a appelé aussi à l'élaboration d'une politique de mobilisation des ressources financières et à l'échange régulier d'informations avec les communicateurs des organisations partenaires. Le Maroc a été élu à travers l'Office national d'électricité et de l'eau potable président de cette association à la dernière Assemblée générale qui s'est tenue à Nairobi en février 2016. Durant toute cette année où le Maroc a assuré la présidence de l'association, beaucoup d'initiatives ont été entreprises et nous avons à travers plusieurs manifestations œuvré pour soutenir l'association à réaliser ses objectifs qui sont essentiellement le partage des connaissances entre les opérateurs de l'eau, mais aussi le renforcement des capacités professionnelles. La clôture de cet événement continental a été marquée par l'adoption du rapport annuel d'activité 2016, du rapport d'activité 2017 et de nouveaux programmes projets financés par les partenaires de l'association.